alors vidéo suivante après les thèmes après la documentation dans mon petit bouton je peux créer enfin poser une question alors la différence entre question et questionnaire vous allez voir tout de suite questionnaire c'est basé sur un formulaire et question c'est bien vous poser une question la réponse étant du type oui non donc je vais prendre la fonctionnalité question donc question êtes vous toujours là ça pourrait être ça toujours là hop hop instruction non qu'est ce que je pourrais comme question bon l'instruction je vais mettre instruction parce que je n'ai pas d'idée je peux lui donner des points donc je vais mettre soit pas de notes soit des points je vais mettre 10 points comme ça on verra ce que ça peut faire je peux lui donner une date alors je vais déposer ça par exemple pour demain pas d'heure je pourrais mettre une heure et je peux l'affecter un thème donc je vais mettre ça dans le thème les élèves peuvent modifier les élèves peuvent répondre aux autres élèves réponse courte ou choix multiple donc ça c'est les deux types de fonctionnalités réponse courte c'est une réponse texte et puis choix multiples vous allez pouvoir entrer deux choix par exemple vous attendez une réponse de type oui non donc les élèves peuvent voir le résumé pour choix multiple je peux publier ma question et la question qui suit donc elle est là j'aurais pu mettre un point d'interrogation c'est un élève que voit-il alors l'élève en question c'est toujours les tests 11 elle va retrouver son cours pardon c'est pas lui mais c'est lui donc elle voit une autre activité est toujours là elle peut aller dans travaux et devoirs cette activité est bien rangée dans son thème et si elle clique dessus elle a la la tâche est attribuée la date limite et puis elle répond non elle peut rendre le devoir ah donc là elle fait entre le devoir alors ce qui m'amène donc maintenant à vous montrer puisque il ya une interaction entre l'élève et vous le prof et ben ce que ça donne pour un prof maintenant que l'élève a répondu alors je retourne là je suis bien l'enseignant de cours si je vais là dessus j'ai effectivement puisque j'ai créé une question j'ai ici un seul élève dans cette classe donc j'ai un dossier remis et donc puisqu'il un dossier remis par l'élève c'est sa réponse c'est le oui qui apparaît ici et moi je peux afficher la question donc là c'est l'élève qui a remis j'avais mis une note sur 10 oui imagine donc que ce soit la bonne réponse je pourrais mettre 10 et je pourrais maintenant en rendre donc là on y reviendra un commentaire privé ou pas donc l'élève avait un travail à faire il l'a fait il a rendu le devoir à l'enseignant l'enseignant lui a eu un travail à rendre à l'élève il l'a noté il l'a rendu donc ça ça devient maintenant un travail noté pour le prof et un élève que voit-il alors je retourne dans mon bac à sable travaux et devoirs donc là ce travail était attribué à l'élève a été remis par l'élève au prof et maintenant a été noté et rendu à l'élève noté par le prof et rendu à l'élève d'où l'apparition de la troisième petite barre enfin la troisième catégorie fin de cette vidéo sur les questions